Musique Salut tout le monde c'est Sandria et nous voilà encore une fois pour une vidéo spéciale été et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon maquillage tous les jours d'été c'est quelque chose de très simple, ultra naturel, j'utilise des produits bien spécifiques qui sont en rapport avec la saison donc si jamais vous voulez savoir exactement comment est-ce que je réalise mon maquillage tous les jours d'été continuez à regarder Sur visage propre et nettoyé je vais commencer par appliquer ma crème teintée SPF 18 Balm Shelter de The Balm c'est beaucoup mieux qu'un fond de teint parce que c'est beaucoup plus light et en plus de ça il y a une protection solaire à l'intérieur donc ça va nous protéger des rayons UV du soleil donc je l'applique bien partout, ça me donne en plus un petit teint un peu plus radieux à mon visage ensuite j'essaie de me débarrasser un peu de ces cernes avec mon studio finish la couleur NC30 donc je vais bien l'appliquer légèrement sous mes yeux sans en mettre de trop et bien sûr je vais passer sur toutes mes petites imperfections rougeur hyperpigmentation je vais pas trop m'en préoccuper mais je vais passer quand même un petit peu et ensuite je fixe le tout avec ma poudre fixatrice Revlon Photoredit Couleur 10 Light avec un gros pinceau de bougeux je fais tout ça une fois que ça c'est fait je passe et je brosse mes sourcils avec mon crayon Catrice spécial pour les sourcils je vais aussi donc les remplir un tout petit peu et ensuite on passe au blush et j'utilise donc ce blush-ci de The Balm il est juste trop magnifique donc j'en applique bien au-dessus de mes pommettes et une fois que cette étape est finie je passe à ma partie préférée qui est la touche lumière et j'utilise donc cette poudre touche lumière de The Balm qui s'appelle Marilou Mileyzer et j'en applique donc au-dessus de mes pommettes pour me donner un fini beaucoup plus doux et beaucoup plus lumineux j'applique cette même poudre sur mes paupières et dans le creux de ma paupière sans monter trop bien sûr vers mon sourcil ensuite je vais prendre mon recourbe cils et je vais recourber mes cils et ensuite passer au mascara normalement je préfère le mascara marron pour l'été mais j'en ai pas donc je vais prendre mon mascara noir waterproof le photoretti 3D volume de chez Revlon et appliquer une fine couche pour avoir un résultat le plus naturel que possible une fois que ça c'est fait je passe au beau malèvre avec un SPF celui-ci est SPF 20 et donc j'en applique bien partout le gloss il faut pas en appliquer trop l'été parce que ça reflète la lumière et donc ça peut brûler vos lèvres plus facilement pour apporter une touche de couleur j'applique Candy Yum Yum de chez MAC donc je le tapote un petit peu et ensuite je vais bien le mélanger à mon baume à lèvres pour me faire une sorte de baume à lèvres coloré donc merci pour avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si jamais vous aussi vous avez des routines bien spécifiques de maquillage l'été vous les avez en vidéo mettez-les dans les vidéos réponses sous cette vidéo pour que je puisse les voir donc moi je vous dis à vendredi pour ma prochaine vidéo pour les grands soins de vous-même bye